Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui aimeraient lancer un projet pour créer des revenus récurrents, des revenus automatiques hors du salariat, mais qui pensent ne pas avoir le temps, qui pensent être trop occupés dans leur journée, ne pas avoir assez de temps libre pour pouvoir créer un projet qui va les rendre libres financièrement. Du coup, dans cette vidéo, je vais te partager une astuce qui est contre-intuitive. C'est un truc que je ne devrais pas te conseiller normalement, mais que je vais quand même le faire parce que c'est une astuce qui, malgré tout, m'a beaucoup aidé à me lancer dans l'entrepreneuriat quand j'étais encore salarié. Pour justement trouver un moyen de récupérer du temps pour mes projets personnels. Voilà, donc je vais te partager cette astuce aujourd'hui. Juste avant de commencer la vidéo, je vais me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du webmarketing et j'en avais marre d'échanger mon temps, mon énergie pour un patron, de passer toute ma journée dans un bureau, dans un open space bruyant avec des collègues qui, bon, n'étaient pas méchants, mais pas non plus très passionnants. Un patron qui n'était pas forcément méchant, mais qui était des fois un petit peu difficile. Voilà, j'ai envie de trouver du sens, que ma vie professionnelle m'apporte quelque chose de concret, que je puisse vivre chez moi tranquillement, comme c'est le cas aujourd'hui. De pouvoir retrouver un petit peu une certaine liberté, trois libertés en fait. La liberté financière, géographique et temporelle. Aujourd'hui, je suis libre de faire ce que je veux, quand je veux, grâce à mes revenus récurrents hors du salariat. Et j'aimerais aujourd'hui te proposer, si tu es dans la même situation que moi, de prendre le même chemin, c'est-à-dire d'arriver à générer des revenus automatiques hors du salariat pour travailler moins et continuer à subvenir à tes besoins, comme d'habitude. Voilà, donc si cette philosophie t'intéresse, je t'invite à t'inscrire aux emails privés. Je vais t'envoyer plusieurs fois par semaine, un mail, donc tu as le lien en description pour t'inscrire, un mail qui va te permettre de trouver un moyen de te libérer du salariat progressivement en générant des revenus automatiques. Voilà, je te laisse t'inscrire en description, c'est gratuit et tu peux te désinscrire à tout moment si jamais ça ne te plaît pas. Voilà, donc on revient au sujet initial qui est, voilà, aujourd'hui tu penses peut-être à lancer un projet mais tu n'es pas sûr d'avoir le temps. En fait, tu penses même que tu ne l'as pas, tu rentres chez toi, tu as plein de trucs à faire, tu as ta journée de travail dans les pattes, bref, tu n'as pas vraiment de temps libre pour te mettre corps et âme dans un projet. Alors, j'ai deux choses à te dire. La première chose, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de temps pour lancer un projet. Moi, je ne te parle pas de créer une entreprise, une startup, un truc de fou, il va falloir aller voir des banques, investir et compagnie. Moi, je te parle de petits projets rentables. C'est des petits projets qui te prennent quelques semaines, voire quelques mois à mettre en place et une fois mis en place, ils s'auto-entretiennent automatiquement ce qui fait que tu n'as pas besoin d'investir proportionnellement du temps pour continuer à gagner ta vie avec. Donc déjà, sache que je te parle de projets qui vont durer maximum, allez, deux, trois mois à mettre en place, à un rythme assez intensif quand même, mais ça reste assez limité dans la vie d'une entreprise. Donc ne t'inquiète pas, je ne te parle pas de créer un projet de fou, hyper ambitieux qui va te prendre un million d'années pour lancer. Nous, on parle de petits projets. Maintenant qu'on sait ça, je vais te donner l'astuce que j'ai utilisée pour lancer mes projets. Alors, je ne devrais pas le dire, j'espère que mes anciens patrons ne vont pas me regarder. Mais en tout cas, il se trouve que je conseille souvent aux employés de ne pas se donner à 100% de leur travail. Je leur conseille même de se donner à 50%. C'est ce que je faisais, c'est-à-dire que si tu as la capacité d'aller à 100 km heure dans ton travail, tu vas aller à 50 pour économiser tes batteries, ne pas t'épiser au travail. La plupart des gens qui font des burn-out, pourquoi ils font des burn-out ? De rouler pépère, tu fais des économies de carburant, tu as le temps, tu payes moins cher. Bref, je vais arrêter cette métaphore-là, mais tu as compris un petit peu l'idée. L'idée, c'est de ne pas se donner à fond pour avoir encore de la puissance sous le pied. Et donc, le conseil que je suis à te donner, c'est que si tu ne donnes pas 100% de l'énergie que tu as au boulot et qu'il te reste, admettons, 50%, ça veut dire que sur 7 heures de travail, tu vas en travailler 3,5. Et en réalité, c'est déjà ce qui se passe pour la plupart. C'est-à-dire que moi, quand j'étais salarié, je travaillais beaucoup, je devais me donner à 70-80% parce que je savais que j'avais la capacité de gérer, parce que je me faisais bien respecter au travail dans mes dernières expériences. Donc, je me disais, bon, 70-80%, pas de problème. Je le faisais sans souci. Maintenant, le truc, c'est qu'effectivement, on ne travaille jamais 7 heures. Tu vois, tu as 7 heures dans ta journée de travail, tu vas peut-être prendre une heure pour aller aux toilettes, enfin une heure pour manger plutôt, une demi-heure où tu vas passer aux toilettes, les fumeurs vont passer une demi-heure à fumer dehors. Bref, tu vois, au final, sur 7 heures de travail, tu en as peut-être 5 que tu travailles vraiment, voire peut-être moins parce qu'il y a les discussions entre collègues, le café, le thé, les plaisanteries, les moments où tu vas écouter de la musique, où tu vas te perdre un peu sur Facebook, Instagram et compagnie, où tu vas aller sur ton téléphone. Donc, tu vois, dans la journée, tu as plein de temps morts et ces temps morts-là, on va les réutiliser. Et surtout, et c'est là où ce que je vais dire ne va pas être bien accepté par la plupart des gens qui sont des patrons, c'est que c'est normal de ne pas travailler 7 heures dans le salariat. Tu travailles souvent 4-5 heures et les heures sur lesquelles tu ne travailles pas, au lieu d'aller sur Facebook, au lieu d'aller boire 3 cafés, au lieu d'aller fumer toutes les 10 minutes, tu vas pouvoir l'utiliser pour toi. Ce temps-là, tu vas pouvoir le réutiliser. Donc, globalement, tu vas être payé pour créer ton projet, ton petit projet rentable. Alors, voilà, encore une fois, ne te vente jamais de faire ça, c'est interdit. Si tu dis ça à ton patron, il va te licencier très rapidement. Moi, ce que je te propose, c'est vraiment de prendre du temps sur ton temps de travail pour créer tes projets personnels. Donc, ça va consister à trouver un bureau. Alors, ça ne marche que pour le tertiaire. Si tu travailles dans une usine ou tu travailles en tant que serveur, tu ne pourras jamais faire ça. Mais dans le cas où tu es derrière un ordinateur, dans un bureau, même des fois chez toi en télétravail, prends du temps de travail pour faire ce que tu as à faire. Commence toujours par travailler sur les projets de l'entreprise, évidemment. Essaye de trouver un moyen de faire illusion. Moi, par exemple, j'allais les 3-4 premières heures travailler sur les trucs de l'entreprise et ensuite, je disais que j'avais terminé à la fin de la journée. Et les 3 heures qui me restaient, vu que j'étais chef de projet, j'avais le loisir de pouvoir mettre derrière une vitre. Mon écran n'était pas forcément visible. Des fois, je pouvais, quand quelqu'un passait, fermer les fenêtres et faire autre chose. Mais voilà, des fois, 2-3 heures par jour, je travaillais sur mes projets personnels tout simplement parce que je travaillais moins vite que ce que je pouvais pour ne pas m'épuiser. Et de toute façon, tout le monde fait ça. Donc, tant qu'à faire, autant récupérer ce temps de qualité pour toi. Voilà, donc sur le journée de travail classique de 7 heures, tu as toujours une ou deux heures que tu pourras louer à tes projets si la configuration, évidemment, s'y prête. Mais voilà, je te conseille de le faire. Je te conseille de te poser, de te dire, voilà, par exemple, j'écris un livre ou je crée un blog. Bon, ben, une heure par jour, je vais bosser sur mon blog. Je vais l'avancer. Je vais me renseigner. Je vais regarder des vidéos. Et tu vas pouvoir avancer dans ce truc-là. Tu peux te faire de ce temps libre pour soit te renseigner, commencer à voir des choses, regarder des vidéos, lire des mails, faire des formations gratuites ou suivre carrément une formation payante. Pourquoi pas ? Mais voilà, toujours, d'abord te renseigner et ensuite passer à l'action. Mais ce temps-là, je te garantis que tu l'as. On l'a tous. Dans le tertiaire, on l'a tous. J'ai travaillé dans plein d'entreprises. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui bossait 7 heures d'affilée, 7 heures non-stop. Il y a toujours un temps mort d'une demi-heure, d'une heure dans la journée qui, mis bout à bout, fait plusieurs heures. Mais voilà, ce temps-là, tu peux le récupérer. Ça va demander un effort parce qu'évidemment, le temps que tu vas passer à travailler sur tes projets, ce ne sera pas du temps où tu vas passer à fumer ou à boire un café. Mais tu sais pourquoi tu le fais. Et ce temps-là, il existe. Donc, à partir du moment où il existe, à toi de voir si tu veux l'utiliser ou pas. En tout cas, c'est très facile de faire écran par rapport à tes patrons parce que les patrons, ils vont te voir taper du texte sur Excel. Ils vont te voir dans une administration WordPress. Donc, jamais ils vont se dire, ah ouais, le mec, il ne travaille pas, il est sur Facebook. Ils vont dire, ouais, il a l'air concentré dans son travail. Je ne vais pas voir ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. Jamais je ne me suis fait voir en train de travailler sur mes projets. Pourtant, je ne faisais pas toujours attention. Mais en tout cas, tu peux le faire. Voilà, j'espère que cette astuce un petit peu contre-intuitive, tu as appris quelque chose, que tu vas pouvoir remettre un petit peu en question tes heures de travail dans la journée pour réutiliser du temps de travail pour travailler sur tes projets et être payé pour bosser sur tes projets personnels, des projets qui vont te libérer du salariat au fur et à mesure. Voilà, donc si tu veux recevoir des conseils dans ta boîte mail régulièrement pour atteindre la liberté financière, géographique et temporelle et donc retrouver une vie plus simple dans laquelle tu travailles moins et tu peux récupérer du temps de qualité pour toi, je t'invite à t'abonner aux emails privés. Je te mets le lien en description. Tu n'as plus qu'à cliquer, laisser ton mail et je t'envoie ton premier mail dans quelques minutes. Ah oui, et si tu es intéressé par ce genre de vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça prend deux secondes et tu pourras recevoir toutes mes prochaines vidéos. Merci. 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 Merci.